bonsoir donc je vais continuer le troisième tuto sur le diagramme de pareto cette fois ci avec toujours la fonction ci extraire avec les fonctions ci et puis cette fois ci avec critères sur les noms à la colonne key là ça sera la colonne c on va s'intéresser à la colonne c puis à la colonne g puis après le dernier tuto sur pareto ça sera sur avec le filtrage comme la dernière fois donc bon voilà là je pars sur la plage sur la plage des prénoms touche contrôle je prends l'autre jusqu'à touche voilà après insertion graphique insertion onglet insertion graphique histogramme celui ci il est à droite infobulles infobulles voilà pareto voilà il va nous méthode graphique donc et ici donc en fait 80% donc on arrive ici on arrive à peu près au milieu si on trace une verticale ça fait sylvie donc les des trois les trois premiers prénoms logiquement à gauche donc robert paul et sylvie doivent faire 80% du du chiffre d'affaires de la colonne g sur les le total est en bas là 9759 donc on va les on va essayer de les extraire donc je peux déplacer ici là on peut mettre si on peut mettre robert à côté on va mettre paul et à côté sylvie bon ça devrait dépasse un petit peu les 80% si on prend la totalité bon on va voir donc on va mettre une condition ci sur robert pour sortir les chiffres de robert paul et donc on va mettre égal si le test ça sera la première case égal là ouvrez les guillemets robert puisqu'on est dans la colonne robert on voit on mettra on n'oubliera pas de méthode également le la référence relative sur les colonnes donc la valeur si vrai ça sera la case du chiffre d'affaires chez deux et la valeur s'il faut chaîne vide voilà on va reprendre ici puis là on va remettre une référence ici avec f4 là ce sera cela on va geler la colonne c comme ça et puis on va geler aussi la colonne g voilà on va aller d'ici et puis là en dupliquant jusqu'en bas ça va me sortir les chiffres de robert et donc là maintenant on va tirer sur pole ben là il n'y a plus qu'à sur pole il n'y aura qu'à mettre pole entre les deux puisque les les colonnes sont fixes avec la référence relative voilà pole est placé donc j'ai plus qu'à tirer dans la colonne de pole jusqu'en bas du tableau et puis la civique il n'y a plus qu'à mettre le prénom également voilà et là on pourra faire nos calculs de somme donc il nous reste un ballon on peut on peut regarder on a les deux donc oui ici on peut on peut mettre une petite couleur là dedans pour pour bien détailler et puis là on fait une somme tout simplement avec le sigma depuis l'onglet accueil sur la plage de la colonne complète on va voir les totaux donc entrer ici et puis là en latéral donc somme i2 i28 et là j2 j28 et puis là ben là on va mettre une couleur différente puis on va mettre le total des trois on fait un sigma de celle là pour voir ce que ça donne donc c'est pas la bonne plage attention il faut prendre le total général il faut prendre que les prénoms h2 h i j là là c'est bon donc là il nous a mis un format on va prendre un format standard voilà donc ça c'est la valeur donc on va prendre on va extraire la valeur là puisque c'est une calculée celle là on va la copier voilà on va la coller à côté en valeur ici n'importe où en valeur brut ça c'est le total général on va prendre celui ci on va le coller on va le copier coller aussi en valeur brut donc ici voilà et puis maintenant eh ben ici par exemple on va mettre le rapport en pourcentage donc on va calculer celui ci divisé par le total général voilà puis il n'y a plus qu'à mettre en pourcentage là on trouve donc les trois prénoms nous donne 79 17 bon si on prenait qu'est-ce qu'on pourrait prendre oui on pourrait s'amuser à extraire Patrick en plus on dépasserait les 80 voilà le prochain tuto ça sera avec l'outil filtre là ça nous a permis d'utiliser les conditions ci bonne soirée salut Sous-titrage ST' 501